Bonjour à toi chers spectateurs. Fireworks de Nobuyuki Takashi, co-réalisé avec Akiyuki Shinbo. C'est un long métrage qui a fait un énorme carton dans son pays d'origine. En France, il sort de manière hyper intime dans les salles. En plus, la semaine du 3 janvier est la semaine où les gens ne vont pas forcément beaucoup au cinéma parce qu'ils sont un petit peu en train de décuver. Mais pour le coup, ceux qui sont un petit peu attirés par ce genre de film, quand ils voient le sujet, et quand on voit le sujet en tant que spectateur, on se dit que l'idée peut être vraiment intéressante. Cette espèce de mélange entre drame social, romance profonde et fantasy, ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant. Et pour le coup, c'est le cas, en fait. C'est un film qui est très intéressant, Fireworks. Le résumé, pour faire simple, Norimichi est un jeune collégien qui apprécie énormément Nazuna, une jeune fille qui s'apprête à quitter la ville avec sa mère et son beau-père. Le soir du feu d'artifice de fin d'année, alors que Nazuna sort avec Yusuke, le meilleur ami de Norimichi, une incroyable découverte va changer la vie du jeune collégien. Comme j'ai dit, c'est un film intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Bonne et mauvaise. C'est un film qui est extrêmement, on va dire, grossier dans ses traits. C'est un film qui est cliché, qui est énormément stéréotypé, qui a tendance à aligner pas mal de fois des séquences un petit peu faciles. Mais c'est un film qui est réalisé avec une grande sensibilité, un amour profond pour ses personnages, et qui, au-delà de ça, cherche à raconter une histoire universelle. Celle d'un jeune garçon qui va tomber amoureux d'une jeune fille, et qui va essayer de lui faire comprendre qu'il veut passer sa vie avec elle. Bon, ça le fait du point de vue de collégien, donc c'est toujours à prendre avec des petites pincettes, voilà. L'amour au collège, ça reste un petit peu des divagations romantiques. Mais il y a cette envie, en fait, de raconter une histoire simple, et de le faire avec les bons outils. Et c'est ça, en fait, qui ressort clairement de ce film. C'est que c'est fait de manière très simple, mais ça fonctionne. Les histoires d'amour, elles traversent le temps, l'espace et les cultures. Et cette histoire d'amour, même si elle est clairement clichée et grossière par pas mal d'aspects, elle réussit tout de même à créer quelque chose de sincère chez le spectateur, un ressenti profond et rempli d'émotions qui touche celui-ci en plein cœur. Au final, l'œuvre de Takashi socle comme une vraie œuvre maladroite, mais fortement sensible, comme si, au final, le propre de l'œuvre était de parler avec tout son cœur, et non pas forcément avec les outils habituels d'une œuvre de cinéma classique. Le scénario, donc, adapté de l'œuvre de Shunji Iwai et écrit par Itoshi Wan, est un scénario, en fait, qui, voilà, comme j'ai dit, repose sur pas mal de clichés. En fait, c'est du scénario que viennent les grosses maladresses du film, parce qu'on le verra ensuite, la mise en scène est très intéressante. Mais en termes d'écriture, Itoshi Wan, il a cherché à viser le plus simple possible la base de cette histoire. Donc, du coup, on se retrouve avec un film qui est pas mal bancal, que ce soit dans la relation des personnages, que ce soit dans la construction de son récit, le développement de celui-ci, alors que le film est tout de même assez court, il dure 1h22, génériquement compris. Donc, t'as le temps, voilà, d'être le plus direct possible. Et le film a malheureusement cette petite tendance à tourner pas mal en rond, à étirer des scènes qui n'ont pas forcément d'intérêt, et un peu trop jouer, on va dire, sur l'ironie dramatique qui est présente tout au long du film. C'est-à-dire que constamment, tout au long du film, les personnages vont presque regarder les situations avec un petit peu de décalage. Mais, on sent au-delà de cela, qu'il y a une envie de la part de Itoshi Wan d'étoffer les personnages, de leur donner du mystère, d'essayer de les rendre très énigmatiques, de ne pas quasiment pas montrer leur motivation, en fait, de simplement en faire des pions, que le scénariste va bouger au fur et à mesure pour faire une énorme partie d'échec avec le spectateur, et essayer de jouer, voilà, sur le mystère de la pièce suivante, de qu'est-ce qui pourrait se passer, de qu'est-ce qui va se mettre en place, de comment ça va se mettre en place, du geste que va avoir la réaction de ce personnage par rapport à l'ensemble de la dramaturgie, et de cette espèce d'idée, et même si par moments c'est assez bancal, dans l'ensemble, ça arrive quand même bien à nous convaincre. On peut le dire clairement, le scénario est assez limité en la matière, et même si l'immersion fonctionne assez bien durant une bonne première partie de film, le troisième acte a clairement du mal à provoquer une émotion certaine chez le spectateur, laissant celui-ci un peu perdu au milieu de cela. Mais heureusement, le tout est vraiment intense, développe ses personnages, et permet au film d'avoir un vrai message autour des véritables motivations qui amènent un personnage à prendre des décisions, et surtout, à s'accomplir en tant que héros et protagoniste central d'un film. En termes de mise en scène, Nobuyuki Takashi, aidé par Akiyuki Shimbo, qui à mon avis, se sont répartis un petit peu le travail, il doit y en avoir un qui s'occupait de la 2D, et l'autre de la 3D, parce qu'il y a un vrai mélange de ça dans le film. Il y a clairement des instants où on se dit qu'il y a un côté très traditionnel dans le dessin, dans la composition du cadre, dans le développement du graphisme, là-dessus, il y a un côté très classique. Et par moments, et c'est ça que je trouve très impressionnant, et je relirai presque ce film à Your Name, au niveau de la vague et au niveau de la tentative qui est faite en termes de mise en scène et en termes de graphisme, c'est qu'il y a une envie de mêler une ancienne technique et une nouvelle technique, et de faire en sorte que ces deux techniques, elles se complètent, qui n'est pas un moment où on va se dire c'est du 2D, c'est de la 3D, mais de se dire qu'il y a des cadres à des moments qui vont mêler les deux, et pleinement, qui vont essayer de faire en sorte qu'il va y avoir un travail de complémentarité entre la 2D et la 3D. Et c'est clairement le cas, en fait, dans ce film. On sent une vraie complémentarité là-dessus, et du coup, ça donne une mise en scène qui est hyper ambitieuse de ce point de vue-là, qui tente des choses, qui va extrêmement loin dans ce genre. Et c'est là que le film arrive pleinement à nous convaincre. Là où le scénario est un petit peu bancal, la mise en scène, elle est claire dans ses motivations. C'est apporter de la nouveauté dans un cinéma d'animation qui pourrait potentiellement un peu tourner en rond au Japon. Et pour le coup, on sent que les deux réalisateurs, ils ont voulu apporter ça à leur film. Takashi impose un vrai style et une élégance dans le geste cinématographique, mais dans une forme de suspension de l'incrétuité totale, ce qui est souvent difficile dans le genre de l'animation. Et pour autant, le cinéaste réussit à imposer cela, ce qui est une vraie performance. Quelque chose d'imposant et de puissant pour le spectateur. Le mélange de 3D et de 2D impose un style unique et singulier au film, participant à une forme d'immersion folle qui joue avec le ressenti du spectateur, à l'image de cette séquence à la gare qui est d'une beauté puissante et savoureuse en la matière. En termes de casting vocal, le casting original est clairement excellent. Je le pointerai du doigt parce qu'en fait, il y a souvent des films d'animation japonais où on se dit que les acteurs vocaux ont tendance à en faire des caisses. Parce que c'est leur style de jeu, c'est leur manière avec laquelle ils interprètent les personnages et on peut clairement dire que par moments, c'est bancal. Ça n'est pas le cas. Parce qu'on sent vraiment que Suzu Hirose et Masaki Suda, par exemple pour les deux personnages principaux, ont vraiment cherché à investir leur personnage, non pas uniquement en essayant de surjouer ou de suracter en fait leurs différentes émotions, mais en étant le plus naturel possible. Et c'est ce qui ressort en fait de leurs interprétations. Un naturel qui prend le spectateur. Au final, Fireworks, qui a un titre original extrêmement plus long si je me souviens bien. C'est ça qui est assez rigolo. C'est-à-dire que quand le titre s'affiche, on a une espèce de carton avec plein de symboles qui nous indiquent clairement que le film doit avoir un titre à rallonge, mais en français ça s'appelle Fireworks. Donc Fireworks, arrêtons les divacations. C'est un film qui est très intéressant parce qu'au-delà d'être un film d'animation qui a du style et a de la gueule, c'est un film qui est très sincère dans sa démarche artistique. Que ce soit dans le travail des émotions, que ce soit dans la sincérité en fait qui se dégage de cette histoire, la simplicité également de celle-ci que l'on peut voir également comme quelque chose de très plombant et de très facile en termes d'écriture, ça reste un film qui est plein de sensibilité, qui est plein de douceur et qui arrive tout de même à nous raconter une histoire qui est très universelle, très cliché, mais finalement très touchante. Et donc au final, Fireworks, Nobuyuki Takashi et Akiyuki Shimbo, je vous le conseille parce que c'est un joli film qui risque malheureusement de passer inaperçu en France mais qui sait, peut-être qu'à l'image de Your Name, il arrivera à se trouver son petit public et à devenir un petit film culte peut-être pour 2018. On ne sait jamais. A plus !